La blessure de l'Afrique Il y a certains auteurs qui ont beaucoup évoqué cette blessure de l'Afrique Selon nous, la blessure de l'Afrique est encore palpable Cette blessure de l'esclavage a été encore plus vivifiée avec la colonisation où le noir africain a été aussi traité comme un sous-homme Mais la différence de la colonisation et de l'esclavage, c'est que l'esclavage c'était une action très claire C'était visible que ce n'était pas un homme puisqu'on pouvait le vendre puisqu'il n'avait pas de droit, puisqu'on pouvait faire de lui ce qu'on voulait Alors avec la colonisation, c'est une action entre guillemets de civilisation Donc on vient apporter à des gens qui n'ont pas de culture, à des gens qui n'ont pas de savoir on vient leur apporter la civilisation Donc les aider à devenir, c'est le prétexte, même s'il y avait aussi des questions économiques qui étaient autour Mais le prétexte, c'est de devenir civilisé Donc ça peut même être une action bénéfique pour celui qui subit la colonisation Alors ça a été aussi une action de maltraitance d'un peuple Jusqu'aujourd'hui, l'homme noir, l'homme africain n'est pas sorti de cette blessure La majorité des pays africains, la situation politique, la situation économique on voit des gens qui sont encore en train de se chercher On voit des gens qui n'ont pas encore trouvé leur place Des situations politiques tendues, douloureuses, avec des coups d'Etat en rebondissement Des situations économiques encore difficiles Donc des pays qui sont encore, on va dire, sous infusion de l'Occident qui ont encore besoin de l'argent ou de la technologie occidentale pour se faire Ces africains qui ne sont pas encore autonomes Une situation qui est une forme de colonisation On parle de néocolonialisme Une forme de colonisation Mais aujourd'hui qui prend l'aspect d'être une colonisation plutôt une aide Les africains qui sont encore en train de tendre la main Qui ont encore besoin qu'on vienne les aider à se développer Qui ont encore besoin de les aider à diriger leur peuple Qui ont encore besoin qu'on vienne les tenir par la main pratiquement Et c'est tout cela qui montre qu'il y a quelque chose qui est brisé quelque part Et qui ne s'est pas encore soigné Donc il y a une plaie Parce qu'avant l'esclavage et avant la colonisation C'était des sociétés bien organisées Des sociétés qui avaient leur développement Des sociétés qui menaient leur vie Qui ne se sentaient pas en comparaison avec d'autres Qui ne se sentaient pas en concurrent Qui ne se disaient pas On a à dépasser tel ou tel peuple Donc il y avait une vie harmonieuse Cette vie harmonieuse a été brisée Et aujourd'hui ils se sentent à la fois sous-développés comme on dit Donc ils ont à courir après d'autres Qui ont à chercher à être à leur niveau Ou au moins à essayer de s'approcher de leur niveau Et donc c'est des gens qui sont tout le temps en tension vers les autres En train de courir après Qui ne sont pas encore dans une certaine autonomie, une certaine harmonie C'est là où on voit que la blessure est encore vive Et il y a eu des auteurs Quand on prend quelqu'un comme Kwame Nkrumah Quand ils luttaient pour l'indépendance du Ghana et tout Ils parlaient de schizophrénie Ils disaient que les peuples africains sont schizophrènes Parce qu'ils sont étrangers à eux-mêmes Il y a eu tellement d'influences Que ce soit les influences religieuses, les influences culturelles et tout Des gens qui ne savent plus qui ils sont Ils savent plus qui ils sont Et on a comme l'impression que depuis les années 70 jusqu'aujourd'hui On est encore en train de chercher qui nous sommes Donc le volet d'identité, de ce qui nous sommes Et de se développer à partir de ce que nous sommes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501